Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que va nous apporter la nouvelle lune du 20 février. On y va ? On va les prendre. Ici, pour certains, on nous montre que vous allez pouvoir vous délester de charges que vous portez depuis très longtemps. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on arrivera à se pardonner de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé. Des situations, vous voyez, qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer librement vers notre réalisation, vers ce que la vie a envie de nous apporter. On a vraiment cette impression que vous êtes des personnes énormément, vous voyez, comme à vous préserver. Je réfléchis à deux fois avant de partir dans une situation. Je réfléchis à deux fois éventuellement, tu vois, comme d'accepter, d'accorder ma confiance à une personne, ce qu'on entend, ce qui est totalement légitime. Et c'est vrai ici, vous voyez, pour certains, on sent qu'on a envie de se détacher, tu vois, de certains mécanismes qui aujourd'hui nous empêchent d'avancer de manière fluide. Mais on sent, tu vois, que par moments, on ne peut pas forcément, tu vois, comme s'empêcher de douter, se demander est-ce que réellement on va y arriver, est-ce que réellement c'est quelque chose, tu vois, qu'on pourra mettre en place, qu'on pourra faire, mais vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous libérer parce que c'est vraiment ça. On sent que vous avez envie de vous délester de certaines choses, que vous avez envie éventuellement, vous voyez, comme de prendre un nouveau départ. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de se louper. On n'a pas envie de se retrouver, vous voyez, dans une situation où, voilà, je pensais éventuellement que tout le travail que j'avais fait sur moi allait me rapporter. Je pensais éventuellement, tu vois, que tout ce que j'avais mis en place allait me permettre de me retrouver ailleurs. Ici, on a peur d'être déçu, ce qui fait, tu vois, qu'on a énormément résisté aux changements, mais aussi énormément résisté, vous voyez, comme à l'idée d'aller à l'intérieur de nous, à l'idée de regarder réellement, vous voyez, ce qu'on vivait en ce moment dans nos vies, de manière générale, pour essayer de rectifier, de changer les choses. C'est vraiment, tu sais, le côté où on n'a pas envie de se louper. On n'a pas envie de se retrouver dans une situation complexe, éventuellement, vous voyez, pour certains, peut-être que vous pouvez vous dire non, mais j'ai trop donné, j'ai trop fait, j'ai trop essayé. Et jusqu'à maintenant, tu vois, ça n'a pas forcément apporté grand-chose. Donc, on a l'impression que certaines mauvaises expériences prennent le dessus sur vous et vous empêchent éventuellement, vous voyez, comme de passer à l'action dans certaines situations pour que vous puissiez récupérer, vous voyez, comme toute une énergie, tout un pouvoir que vous détenez pour agir sur votre réalité de manière générale, mais surtout partir vers votre réalisation. Ici, on voit des personnes qui n'ont même plus l'impression, vous voyez, tout simplement d'être de belles personnes. Je ne pense pas être une personne qui peut. Je ne pense pas avoir les épaules peau. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, mais ça encore, tu vois, charge lourde. Des charges lourdes, vous voyez, comme à laisser de côté, mais de toutes les façons, on vous voit le faire. C'est vraiment ça. On sent que plus le temps passe et plus, vous voyez, comme cette envie de vous construire prend le dessus sur tout le reste. Plus le temps passe, plus vous prenez conscience, on va dire, comme de qui vous êtes, du potentiel que vous avez, du fait éventuellement que le passé vous met des bâtons dans les roues. Alors là, vous êtes beaucoup plus apte, vous voyez, comme à vous ouvrir à ce que la vie va vous apporter, tout simplement. Il peut y avoir, tu vois, comme une petite période de doute et d'hésitation. Écoute, une opportunité où une nouvelle personne arrive vers toi, c'est sûr, tu vas, tu vois, tu vas quand même réfléchir, mais ici, on ne vous sent pas, vous voyez, comme à vous arrêter aux doutes et aux hésitations. En tout cas, ça, c'est fini. Dans pas longtemps, ça, c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. On vous demande déjà d'être dans la gratitude, soit dans la gratitude pour ce qui arrive vers toi, parce qu'on a réellement cette sensation ici. Vous voyez que pour certains, vous êtes bien entourés. Il y a des personnes qui peuvent batailler pour vous. Ça peut être l'univers, ça peut être tes guides, ça peut être éventuellement les personnes qui sont déjà parties. Ici, on voit qu'on vous tend la main, on vous apporte éventuellement l'aide dont vous avez besoin pour que vous puissiez avancer et changer tout simplement, vous voyez, comme votre réalité. Donc, c'est vraiment ça. Pour certains, on a vraiment besoin, tu vois, comme de laisser certaines choses derrière nous. Et là, on dit, tu verras à quel point, tu vois, la vie, elle peut être belle. Tu verras à quel point, ben, c'est vrai, par moments, on rencontre des épreuves, on rencontre des situations complexes, mais on va te montrer à quel point, si tu es juste en capacité ou juste prêt ou prête à accueillir ce que nous, on veut t'envoyer, ben, tu verras à quel point, ben, ton évolution peut se faire de manière assez fluide. Tu verras que c'est beaucoup plus facile pour toi de te construire comme tu le souhaites. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris, tu sais ce qu'il y avait à laisser derrière, tu sais éventuellement ce qu'il y avait à clôturer. C'est vraiment ça, c'est vraiment toutes ces prises de conscience qui vous permettent aujourd'hui, vous voyez, comme d'avancer de manière beaucoup plus fluide. Mais vous le verrez avec le temps. Parce que si on nous dit éventuellement que tu te décharges de certaines situations, éventuellement de certaines personnes, c'est parce que tu as compris éventuellement que ça ralentissait et que tu avais besoin de cette énergie-là pour autre chose. On va regarder ça. Ouais, c'est vrai. En plus, je t'y arrive. Donc ici, pour certains, encore pour le moment, peut-être que vous avez peur de faire les mauvais choix. Vous avez peur éventuellement, vous voyez, encore un peu, encore un peu. Mais ce n'est pas lourd. Parce que ça ne t'empêche pas d'y aller. On a vraiment cette sensation, vous voyez, il y a les doutes, il y a les hésitations, il y a les peurs ici. Elles sont là. J'ai peur de prendre la mauvaise route, j'ai peur de faire les mauvais choix. Par contre, j'ai très envie de réussir. J'ai très envie de me retrouver dans une situation beaucoup plus... J'ai encore plus envie, tu vois, comme de pouvoir me construire, peut-être avec une personne, être dans le partage, qu'une personne me reconnaisse à ma juste valeur. C'est exactement ça. C'est vraiment ce qu'on va t'apporter. Parce que maintenant, tu ne t'arrêtes plus à tes peurs, tu ne t'arrêtes plus à tes doutes, tu ne te laisses plus toutes ces choses prendre le dessus sur toi et t'empêcher de prendre la route et éventuellement de vivre de nouvelles expériences. Mais tu le verras. C'est vraiment ça. On voit qu'on a énormément d'espoir ici et que des fois, tu vois, l'espoir peut laisser place au désespoir. C'est vraiment ça. Je veux qu'écoute, quand je commence à prendre la route, quand je commence à réaliser, tu vois, ce qu'il y aura à mettre en place, ce qu'il y aura à faire, par quoi je dois passer, c'est sûr que ça fait un peu peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous arrêtez pas à ça. Je sais qu'il y aura de la route, je sais qu'il y aura des obstacles, je sais éventuellement qu'il peut y avoir des personnes farfelues sur mon chemin. Par contre, ça ne va pas m'empêcher d'y aller. Donc, on sent ici, vous voyez, que pour certains, on est plus dans l'acceptation du passé. Peut-être avant, on rejetait tout ça en bloc. Tu sais, comme si on n'arrivait pas forcément à voir le côté constructif des choses. Alors oui, ça peut être hyper douloureux dans certaines situations, mais tu sais, c'est comme si on n'arrivait pas à se détacher du côté douloureux pour se focaliser sur le côté, OK, tu m'as appris ça, très bien. Bernard, moi, je vais continuer à avancer, je vais regarder si je ne peux pas faire un petit quelque chose pour ma personne, histoire de ne plus me retrouver dans ce genre de situation. Vous avez bataillé avec vous-même pendant très longtemps. On a vraiment cette impression, tu sais, c'est comme si, il y a comme une situation qui t'a, tu sais, ça t'a tiré vers le bas et puis tu as touché le sol et puis une fois que tu as touché le sol, tu te dis, bon, je ne peux pas aller plus bas, il faut que je, tu sais, il faut que je fasse différemment ou en tout cas, il faut que je commence à remonter, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ce qui vous donne la force aujourd'hui, vous voyez, comme d'aller vers autre chose. Je pense que c'est ce qui vous permet aujourd'hui, vous voyez, comme de faire une synthèse, à 1000 ans par rapport à ce que vous avez déjà mais par rapport aussi à ce que vous souhaitez construire, mettre en place. Ouais. Vous ne cessez de vous imaginer, vous voyez, ailleurs. Vous ne cessez, vous voyez, comme, je ne sais pas, on s'imagine ailleurs mais par un moment, tu sais, le fait d'avoir la tête tournée vers le passé, ça bloque un peu, tu sais, ça réveille des peurs, ça réveille des vieux souvenirs, ça me fait faire des films un peu catastrophiques dans ma tête. On va regarder ça. C'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains où, on vous dit ici, là, vous aurez le choix. Ouais, tu auras le choix. Et on a vraiment une situation, vous voyez, où on a une personne à côté de vous, ça peut être une personne de la famille, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une connaissance, ça peut être une personne qui vous aide, tout simplement, dans votre évolution. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit par rapport à tout ce qui est ressenti ou encore par rapport à votre évolution sentimentale, ici, pour certains, on voit que vous vous êtes déjà tourné vers une personne. Vous vous êtes déjà tourné vers une personne et on nous dit éventuellement que cette démarche, parce qu'ici, on a les démarches, cette démarche éventuellement que tu as déjà posée, c'est quelque chose qui va te permettre encore et toujours d'être un peu plus sur tes appuis. Ça veut dire que la personne, oui, elle sera là dès le départ, elle sera là aussi à la fin. On voit une personne, tu sais, c'est comme si elle avait le regard un peu sur toi et puis elle te regardait avancer tout simplement. Je te regarde avancer. Hop, 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 attention, il y a un caillou. Hop, 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 attention, tu sais, il y a une situation. Je vois une personne comme ça à côté de vous et on parle réellement pour moi d'une situation où on voit que c'est une personne qui va vous donner la force, vous voyez, de pouvoir poser les démarches même quand par moment, vous voyez, il y a le doute. Donc ici, vous aurez de l'aide. Vous aurez énormément d'aide. Tu doutes ? Pourquoi tu doutes ? Puisque c'est là-bas que tu veux aller. On a vraiment cette impression mais je crois qu'elle ne va pas vous lâcher cette personne. Je crois vraiment, tu vois, que c'est une personne qui, je ne sais pas, tu sais, c'est comme si elle te disait en gros ou elle te faisait comprendre ou elle te montrait peut-être aussi, tu sais, tout simplement, il n'y a pas le choix, il faut que tu ailles. Il n'y a pas le choix, il faut que tu fasses le nécessaire. Il ne faut pas que tu t'arrêtes en bon chemin. C'est une personne qui sera là mais jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle te voit, on va dire, comme te transformer, changer, évoluer, transmuter comme tu veux, tout ce que tu veux mais en tout cas, on parle réellement pour moi d'une situation où elle va te montrer éventuellement que c'est beaucoup plus facile à faire qu'à dire. C'est vraiment ça. C'est comme une situation, tu vois, où c'est une personne qui te permet de te rapprocher de ta propre personne mais aussi, tu sais, de tes souhaits, de tes envies. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que rien n'est pris à la légère. Non, il n'y a rien. On a l'impression que vous ne laissez que très peu de place au hasard. Tu sais, je sais éventuellement que oui, la chance peut sourire mais si moi, je peux la provoquer, ben écoute, j'irai la provoquer. Tu sais, on a l'impression que tu entres dans une dynamique comme ça mais c'est bien parce que ça va te permettre de voir éventuellement que des possibilités, il y en a des masses. C'est vraiment ça. On sent ici, tu sais, comme une personne qui t'empêche de regarder vers le passé. À chaque fois que tu essaies de regarder vers le passé, hop, 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 c'est par devant, le chemin c'est devant, il y a ça là. C'est vraiment ça. Et pourtant, pour certains, on voit que c'est une personne qui éventuellement, elle est là sur tout le chemin mais on voit que c'est une personne de qui vous ne pouvez pas vous empêcher, vous voyez, comme de vous méfier. Comme si soit il y a certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre, soit il y a certaines choses que tu n'as pas encore réussies, tu vois, pour le moment à mettre en lumière chez elles qui peuvent par moments, tu sais, ça interpelle, je ne sais pas, tu sais. On verra. Vous verrez, vous voyez, comme avec le temps. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on sent que il n'y en a pas qu'une seule de personne. On en voit une première ici mais on a aussi une deuxième. Par contre, la deuxième, ce n'est pas du tout, tu sais, comme la même façon de fonctionner. on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté indépendant, indépendant, indépendant. Tu sais, comme une personne qui, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est drôle, hein ? Vous avez deux personnes totalement opposées autour de vous mais deux personnes, tu sais, qui ont un peu le même objectif mais ça ne passe pas pareil. Il y a une personne, vous voyez, qui, elle est là, cette personne, elle est là et elle te permet de te focaliser, on va dire, sur les choix, les possibilités que tu peux avoir et de l'autre côté, on a comme une personne qui ne te laisse pas le choix. Donc, on a l'impression qu'on vous enlève, vous voyez, un peu ce libre arbitre. En fait, j'ai l'impression que vous pouvez le vivre très mal ou le prendre très mal par moments et pourtant, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains que ce n'est pas en mal mais c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup une personne dans la protection ce qui fait que pas par là, demi-tour, fais demi-tour, fais comme ça, fais comme ça, tu sais, et plus une personne qui te laisse faire ce que tu veux, moi je suis là, prends le choix, prends la direction que tu veux, t'inquiète, je serai là et il y en a une autre qui ne te laisse pas le choix. Donc, on a vraiment cette impression que par contre, tu vois, c'est une situation qui par moments peut nous mettre dans la dualité parce que ben, on aura un peu plus tendance, tu sais, comme à se pencher du côté de la personne qui ne nous laisse pas le choix en pensant éventuellement que ces choix sont les bons. Donc du coup, par moments, on sent, vous voyez, que ça risque de vous mettre un peu en déséquilibre ou que c'est une situation, tu vois, qui risque énormément de... Ça entrave parfois. Ça entrave. Ça entrave parce qu'au final, pour moi, on finit par se rendre compte que... Oui, c'est vrai, j'avance, j'avance, je fais des choses, mais ce n'est pas forcément ce que je voulais. C'est intéressant. Attends. Parce qu'on peut voir ça encore plus loin, tu vois, on peut entrer encore plus en profondeur dans la situation, mais pour certains, ça peut être deux facettes de ta personnalité qui poussent à agir, tu vois, de manière totalement différente. Il y en a une qui avance, tu sais, comme la facette de ta personnalité qui dit, mais si, on va y arriver tôt ou tard. Et puis l'autre qui dit, non, 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 c'est très vite, très vite, très vite, il faut y aller très vite. On peut le voir comme ça aussi. Mais moi, comme j'ai une personne là, tu vois, moi, je le vois comme deux personnes. Pour moi, quelle que soit éventuellement, vous voyez, les situations ou les personnes éventuellement qui sont là à vous pousser sur votre chemin, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives quand même à destination. on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on sent que tu as besoin de deux choses à la fois. On sent que tu as besoin d'accompagnement et on sent aussi que tu as besoin, tu sais, comme d'une écoute, d'une oreille. Je pense que c'est pour ça que les deux sont complémentaires et je pense que c'est pour ça éventuellement, vous voyez, que vous avancez inévitablement, vous voyez, comme vers la réussite au niveau professionnel pour certains, ça va vous demander, vous voyez, comme de vous poser et de savoir réellement ce que vous voulez mais on a l'impression que les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, tu sais, dont on ne prend pas forcément conscience tout de suite, c'est plus le temps passe, c'est plus on réalise que oui, 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 tu me laisses le choix par contre je veux quand même voir ce que je peux vivre à gauche ou à droite, tu vois. Comme toujours un besoin de se rassurer et se demander encore et toujours, c'est la même chose, ça revient au choix. Tellement on a peur de chiter, tellement on a peur, tu vois, éventuellement de prendre la mauvaise direction ou de mal faire. Mais bon, c'est vrai que par moments ça peut embêter parce qu'on peut ne pas se retrouver. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ouais, il y a de l'aide. Il y a vraiment de l'aide sur ta route. Oui, il y a des personnes qui vont te tendre la main. On l'a. On a dans le financier des personnes qui vous aident. Donc pour certains, oui, éventuellement, tout ce qui est finance, peut-être que vous êtes dans ce genre de démarche, j'ai besoin de finance pour mettre un petit quelque chose en place. Ici, on a une personne très stratégique qui peut t'apporter, on va dire, comme les réponses dont tu as besoin ou l'aide dont tu as besoin histoire que tout ce qui est éventuellement finance soit un peu mieux dans ta vie de manière générale. De l'autre côté, on a tout ce qui est intérieur. On sent que vous n'avez pas pris le truc à la légère, par contre. On sent ici que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, par contre. C'est vraiment ça. J'ai une situation ici, vous voyez, pour certains où, tu vois, soit c'est deux facettes de ta personnalité ou peut-être c'est l'autre qui a deux facettes. Écoute, c'est aussi possible. Tu vois, toi, c'est sûr, tu en as deux parce qu'on voit, il y a des doutes et il y a un endroit ou en tout cas un côté où tu veux avancer, tu veux évoluer. Mais c'est intéressant ça quand on regarde, si on voit encore plus en profondeur. Quand on te regarde et quand on regarde la personne en face, on a l'impression que c'est exactement la même. Sauf que tu ne te rends pas forcément compte de ça pour le moment. Mais c'est quelque chose que tu mettras en lumière au fur et à mesure. Donc, il y a une personne que tu trouves éventuellement très bien, très ceci et très cela. Bon, je ne veux pas chercher tous les mots, tu vois, mais on a l'impression que quand tu regardes la personne, c'est exactement la même chose. Donc, c'est comme si ça te faisait un retour de ce que tu es, de qui tu es ou éventuellement de ce que tu es capable de faire. C'est dire, pour certains, vous avez trouvé une personne éventuellement qui peut énormément vous ressembler. Ce qui vous dérange et ce qui vous empêche totalement, vous voyez, comme de lui faire confiance, c'est vraiment le côté où tu ne sais pas grand-chose. Et je ne pense pas que tu sauras grand-chose. On a vraiment cette impression, vous voyez, que je ne sais pas pourquoi elle est là, mais elle n'est pas là pour rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle est là, cette personne, mais dis-toi que c'est encore une expérience. Et ce n'est pas une expérience dans le mal, parce que je sais qu'on peut en avoir assez des expériences dans le mal. Cette fois-ci, ce sera une expérience dans le positif. Parce qu'au final, c'est une expérience qui permet aujourd'hui d'atteindre la réussite et pas forcément une expérience qui va encore te faire travailler sur toi. Non, on a l'impression que c'est une expérience genre on avance. Tu vois, c'est un peu ça. Ce n'est pas une expérience qui va te poser, il faut faire un bilan, il faut travailler. Non, ce n'est pas le même genre d'expérience. Par contre, vous êtes les mêmes. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais tu verras de toutes les façons au fur et à mesure. Par contre, je pense qu'il y a des choses que tu ne sauras jamais. Et je pense qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais mettre en lumière chez cette personne. On a l'impression que ça peut aller à l'encontre de ces principes. Donc, on comprend éventuellement, tu sais le côté où tu peux en douter parfois, tu peux te demander si la personne, elle est honnête et sincère. On le voit ici. Est-ce que c'est vraiment une situation qui peut éventuellement t'aider ou pas du tout ? Mais je peux te dire, tu peux avoir certaines réponses, mais il y a des choses que tu ne sauras jamais. Mais je te le dis comme ça. Tu vois ? J'ai l'impression que ça peut être une personne très pudique. Une personne qui éventuellement, je ne sais pas beaucoup dans l'ouverture ou en tout cas, une personne qui peut sélectionner les personnes sur le volet. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je te dis que vous êtes pareil parce que quand on te regardait au début, écoute, pour certains, c'est une femme, c'est sûr, mais pour d'autres, c'est un homme. D'accord ? Un homme, comme on m'a dit la dernière fois, peut-être avec une énergie un peu plus féminine, tu vois ? C'est un peu ça. Vous allez obligatoirement sur votre chemin. Alors là, pour moi, il n'y a pas de peut-être cette fois-ci. Tu vois ? Alors je dis peut-être, il est possible que tu croises. Non, là, il n'y a pas de possible que tu croises. C'est exactement la même et tu es obligé de la rencontrer. C'est intéressant. C'est super intéressant. On peut y rester des heures. Tu as l'impression que vous êtes opposé mais vous êtes pareil en fait. Tu verras. J'ai vraiment cette impression, tu vois, c'est deux façons totalement différentes d'avancer, deux façons totalement de voir les choses. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas le même truc. On a l'impression qu'il y en a un, tu sais, c'est la personne du passé et puis l'autre, c'est la personne du futur, tu vois ? Et je pense que c'est pour ça qu'elle est sur ton chemin. De la même façon, alors je ne sais pas si c'est une personne qui pourrait aller, tu sais, dans ce genre de choses ou si elle est ouverte dans ce genre de choses mais on a vraiment cette impression que vu qu'elle a le but de t'aider ou en tout cas, c'est son truc parce qu'on voit qu'elle te soutient dans tes démarches donc on sent éventuellement qu'elle, c'est la personne du futur. Donc éventuellement, c'est cette personne qui a les solutions dont tu as besoin. Donc éventuellement, c'est cette personne qui a les clés dont tu as besoin pour ouvrir certaines portes. et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines choses que tu ne sauras jamais. On a l'impression que c'est une personne qui peut tout simplement passer des clés mais sans jamais te raconter où elle a trouvé ces clés-là ou qu'est-ce qui s'est passé éventuellement pour qu'elle puisse se retrouver là où elle est en ce moment. Elle ne te le partagera jamais et ça va te vexer, ça va te froisser, ça va te mettre en colère. Tant qu'elle n'aura pas éventuellement identifié toi-même, tu es une personne honnête et sincère, il n'y a pas de partage. Vous êtes les mêmes. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas un hasard éventuellement si tu l'as rencontré. Mais tu verras, tu verras, tu verras. Il y a de l'espoir tout au long du chemin où on va continuer. Par contre, pour certains, on a l'impression que c'est une personne qui vous met dans une énergie totalement différente. Parce que vu que c'est une personne à l'esprit, on va dire comme très... c'est soit tu es sincère, soit tu n'es pas sincère. Tu es sincère, tu es là, tu n'es pas sincère, tu glisses par contre. Et j'ai vraiment cette impression que ce n'est pas forcément une personne qui prend ça à la légère. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que par moments, pour vous, ça peut être violent. C'est pour ça que tu veux chercher des solutions. Non. Plus que tu veux chercher des réponses sans savoir davantage. Et je pense que c'est ça qu'elle ne te partagera jamais. Le pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est arrivé, mais tu vois comme à cette personne pour qu'elle puisse se retrouver là et éventuellement avoir cet état d'esprit-là. Si tu veux, je peux te donner une petite partie. C'est une personne qui a toujours fonctionné seule ou qui n'a jamais reçu d'aide. C'est une personne à qui on n'a jamais tendu la main. C'est une personne qu'on n'a jamais vraiment aimée. C'est une personne qui n'a jamais éventuellement croisé de personnes honnêtes et sincères dans sa vie. Il y a toujours tu vois comme une espèce d'hypocrisie déguisée mais on ne peut pas on ne peut pas lui faire non. Tu vas faire à n'importe qui par contre elle va t'observer. Tu vois ? Elle a déjà senti le coup. Tu sais, imagine, vous êtes deux, vous êtes un endroit, il y a quelqu'un en face de vous, elle a senti le coup ça fait dix ans. Mais elle continue à regarder si toi tu as ressenti le coup ou pas du tout. Tu vois ? Juste pour voir si tu es à l'écoute de toi, si tu arrives à éventuellement comprendre ce que vous faites. Ce n'est pas une personne qui va te mâcher le travail, une personne qui peut paraître dure, mais une personne qui sait éventuellement pourquoi elle ne va pas te mâcher le travail. Mais ça, vous pourrez en parler. Je pense que tu peux quand même avoir une certaine... C'est une personne qui pourrait, on va dire, être dans ta vie plus que ce que tu ne penses en réalité. quand je te dis plus que ça, c'est éventuellement je me tourne vers une personne pour, voilà, je vais voir une thérapeute. Ça peut être plus que ta thérapeute à la longue, mais je pense que c'est quelqu'un à cerné. Et je pense que c'est uniquement à ce stade-là éventuellement que tu pourrais avoir quelques brides. C'est intéressant. Vous êtes les mêmes en fait. C'est exactement ça. Je ne peux pas dire mieux. Là, on a quand même aussi des situations, vous voyez, pour certains où on sent que vous allez vous délester de certaines personnes. Le fait d'être dans les énergies de cette personne vous permet, vous voyez, comme d'avoir le regard beaucoup plus affûté. Tu es honnête, tu es malhonnête. Tu glisses et tu continues. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que le fait de pouvoir discerner le vrai du faux à chaque fois, c'est quelque chose qui te permet aussi au niveau des relations. Donc, on a quelqu'un qui t'aide, tu vois, dans tout ce qui est professionnel, évolution de manière générale. Ne t'inquiète pas si tu as peur de perdre, ce n'est pas une personne qui disparaîtra. Et dans tout ce qui est relationnel, on a aussi cette sensation, tu vois, que c'est une personne qui peut avoir le regard très affûté. J'ai déjà vu éventuellement que tu avais énormément espoir de te construire comme ci ou comme ça, comme ça ou comme ci, tu vois. Et elle ne te dit pas les choses. Elle te laisse entendre comment faire. Vous avez quand même un entourage assez balèze. Vous avez quand même des personnes autour de vous, on ne va pas mentir, elles sont plutôt pas mal. Je pense que le chemin que tu as pris là, c'est sûr, regarde où tu arrives de toutes les façons. Regarde où tu arrives. Toi qui penses éventuellement ne pas pouvoir avancer seule ou ne pas pouvoir, j'ai envie de dire, te construire comme tu le souhaites, retire ça dans ta tête. Retire ça dans ta tête parce que comme je te disais tout à l'heure, tu reçois de l'aide et les personnes qui t'aident, ce n'est pas on t'aide à demi, on t'aide vraiment. Donc que ce soit l'univers, tu as fait des demandes, les anges, tu as fait des demandes, papy, papa, Jean-Marc qui est décédé, tu vois, on a vraiment cette impression que ce ne sont pas des personnes qui vont t'aider à la légère. Donc des personnes qu'on mettra un peu sur ton chemin, oui, on aura. Et toutes les personnes ne viennent pas forcément de là-haut ou ne sont pas placées de là-haut. Et je pense que c'est pour ça que le regard affûté, il faut que tu puisses la voir. Il y a des personnes que tu vas laisser de côté parce qu'on a vraiment cette impression qu'il n'y a plus histoire de j'ai espoir, éventuellement, tu as été malhonnête et puis tu vas devenir honnête. On a l'impression que ça, tu laisses de côté. On a aussi, vous voyez, comme cette impression, vous voyez que pour certains, vous partez pour régler une histoire ici. Donc sur ton chemin, c'est plutôt positif même si des fois tu veux un peu te fâcher parce que voilà, petit contre-temps, petit retard, vous savez, c'est toujours la même chose. Tu seras amené à régler une histoire quand même. D'accord ? Et j'ai vraiment cette impression que dans tout le travail que tu fais sur toi, on a l'impression que ça ne te sert pas seulement à toi. Ça sert aussi aux personnes autour de toi parce que ça sert aux personnes de ta famille. Ça peut servir, tu vois, soit à tes enfants soit aux personnes qui sont, tu sais, c'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est ton grand-père, c'est ton grand-frère, c'est ton papy, je ne sais pas, mais on a vraiment cette impression que ça sert à tout le monde. C'est comme si c'était toi, la personne qui délaistait tout le monde, que ce soit la famille ou les amis, de tous leurs vieux travers, de tout ce qui peut éventuellement, tu vois, comme empêcher leur évolution ou en tout cas leur stabilité de manière générale. et c'est drôle parce qu'on s'attend à tout mais sauf à toi. C'est vraiment ça. On s'attend à tout sauf à toi. J'ai vraiment cette impression, et on va tous les faire, peut-être on va rester là longtemps, mais regarde, là, tu auras une ouverture. Donc, on voit ici que vous avez la possibilité soit de faire la connaissance d'une personne, mais pour moi, je vois ça plus comme un rapprochement, donc éventuellement, c'est une personne que tu as côtoyée déjà. D'accord ? Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où vous avez été très droit ou droite, vous voyez, avec cette personne. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne qui, tu sais, je ne veux pas prendre en compte tes ressentis, je veux tout simplement que tu prennes les miens et que tu me dises que c'est bon ou que tu me dises oui à tout. Et j'ai l'impression que c'est une personne à qui vous refusez, tu sais, le côté oui à tout ou oui, je vais te dire que c'est bon, si ce n'est pas bon, tu diras que ce n'est pas bon. On te voit le faire. Et j'ai l'impression, tu vois, que c'est une situation qui va la mettre en colère, cette personne, et du coup, elle va essayer de créer des disputes ou elle va essayer, vous voyez, comme de créer un peu des quiproquos. Ça, on sent que du moment où cette personne, elle s'est rapprochée de vous ou du moment où éventuellement vous l'avez vue, vous le saviez. Donc, ça ne va pas t'étonner éventuellement, ça te rapproche un peu plus de tes ressentis. Parce que j'ai quelqu'un qui a porté un masque, tu vois, pendant très longtemps juste parce qu'elle avait besoin que tu ailles dans son sens, tu vois. Donc, comme elle voulait que tu ailles dans son sens, écoute, ça peut être une personne liée au travail, ça peut être une amitié, ça peut être tout simplement une connaissance. Mais on voit que c'est une personne en qui vous n'avez jamais eu confiance ou une personne qui dès le départ, tu sais, on a vraiment cette sensation qu'elle a voulu te faire basculer de son côté et pas forcément prendre en compte ce que toi, tu avais dans la tête. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où tu t'es tout simplement contentée de regarder. Tu sais, comme si t'as pris ce que la personne, elle t'a dit et puis tu t'es dit ok, je t'ai à l'œil, je vais regarder comment tu vas bouger maintenant ou je vais regarder éventuellement comment tu vas venir. Vous sentez qu'il y a quelqu'un de malsain dans votre environnement là. Vous le savez, vous le sentez depuis très longtemps. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tu le sens. Tu sens qu'il y a une personne qui peut être très, très, tu sais, très dans le vice en fait. Et comme une personne, tu vois, qui essaie de se faire passer pour ton ami, mais ça, tu l'as déjà cerné depuis longtemps. Donc, soit on est super collègues ou on est super amis. Je ne sais pas, tu verras. Vous l'avez senti, vous l'avez bien senti. De toutes les façons, elle va se présenter. vous allez régler tout ça. Je ne veux pas vous embêter quand même. Mais vous allez régler tout ça et c'est vrai que pour certains, j'ai vraiment cette impression que par la suite, il faudra s'accrocher. Parce que oui, on voit que tu avances bien, tu vois, on voit que tu fais le nécessaire. Par contre, on voit qu'il n'y a que ça dans ta vie. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, tout ce qui est sentimental, on ne le voit même pas. Regarde, on ne le voit même pas. on ne voit que ton évolution, que ta personne, que le travail que tu fais sur toi, éventuellement toutes les situations, tu vois, que tu laisseras un peu de côté. Il n'y a pas de sentimental dans un premier temps. Donc, on sent que vous savez où vous allez et vous savez aussi ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Oui. Vous n'êtes pas du genre à faire des disputes, vous n'êtes pas du genre à faire des problèmes. Par contre, vous observez beaucoup ces personnes-là. Tu sais, comme les personnes qui parlent fort ou les personnes qui ont toujours, tu vois, comme une façon, tu sais, un peu, piquantes. On voit que vous les avez à l'œil. T'inquiète. Laisse-les faire leur cinéma. Surtout pour ceux-là qui ont ça dans leur amitié. Tu vois ? Ou peut-être dans votre environnement de travail. Laisse-les. Laisse-les. D'accord ? Laisse-les. T'inquiète pas. Ça revient. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. C'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Franchement, bon, on reçoit de l'aide ici. D'accord ? Pas de surprise. Pour certains, vous n'êtes pas surpris, vous voyez, comme de ce qui arrive vers vous et pas forcément en positif. Le positif surprend toujours mais tu sais, toutes les situations dites négatives, entre guillemets, on a l'impression que ça ne te surprend même pas en fait. Ah bon ? Ah oui, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord, t'es en colère. Ok, je savais déjà. On a vraiment cette impression. Ah, au petit retard dans mes démarches, c'est pas grave, je supposais déjà, tu vois ? Il faut que tu t'écoutes plus. Il faut que tu sois un peu plus focus sur ta personne parce que c'est bien quand les imprévus ne déstabilisent plus. C'est bien éventuellement quand la méchanceté glisse tout simplement sur ton dos. C'est bien. On n'est plus surpris par ça. Mais en tout cas, c'est génial parce que ta stabilité, tu l'as. À la période de l'été, c'est acté. C'est vraiment ça. Et j'ai vraiment cette impression que ça va vous permettre de vous regarder différemment parce qu'au final, oui, t'as eu des personnes derrière toi, par contre, t'as tout fait seul. Garde-le bien en tête. Oui, il y a eu des personnes derrière toi, mais tu as tout fait seul. Parce que regarde, on voit dès le départ que personne n'a accepté de te mâcher le travail. Comme s'il fallait que tu vives l'expérience pour comprendre quelque chose une bonne fois pour toutes. Bon. Hiver, printemps, automne, belle amélioration. Évolution plutôt rapide, plutôt dans le calme. Oui, c'est vraiment ça. J'ai aussi une personne qui va vous suivre pendant très longtemps. Jusqu'à la période de l'automne pour certaines. Donc, ça veut dire que vous avez fait une rencontre là récemment. Ici, on ne nous parle pas d'amour, tu vois, ou de choses comme ça. On a plus l'impression, tu sais, c'est une connaissance pour le moment. D'accord ? Une personne qui sera dans ta vie encore, moi, j'ai envie de te dire jusqu'à... Elle sera là longtemps. En tout cas, la période de l'automne, elle est encore là. On voit que tu n'arrives pas à décider si tu n'as pas envie parce que tu as la tête tournée vers autre chose. Il y a des accords de prix au niveau des finances là. D'accord ? On a des choses, j'ai envie de dire, qui se mettent en place. Hein ? Il y a quelque chose d'accepté ici, une demande financière ou quelque chose comme ça, une aide, peut-être financière ou quelque chose comme ça. Toi, tu penses éventuellement que ça ne va pas le faire parce que ta situation, pour le moment, n'est pas hyper stable. Mais ça, c'est dans ta tête. Toi, tu le vois comme pas hyper stable parce que pour certains, peut-être que vous avez des objectifs autres. Mais éventuellement, si on te l'accepte, c'est que la situation, elle est stable. Garde-le en tête. Ça va plutôt bien se passer pour vous, de manière générale. On sent quand même que vous êtes dans une dynamique totalement différente. On sent que vous êtes dans la maîtrise aussi de votre personne, de vos peurs, surtout. On va regarder au niveau sentimental. Ce qui arrive, attends, et j'ai fait mon corps. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive ou ce qui se passe. On verra en fonction de... Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt bien ta façon d'avancer. Donc, éventuellement, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Parce que si tu continues sur la lancée, t'obtiens ce que tu désires. Donc, tu sais éventuellement qu'il n'y a que ta rété qui peut te mettre en porte-à-faux avec toi-même. on va regarder au niveau sentimental. OK. On a des déplacements, mais on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où... Tu sais, c'est comme si on s'accordait une pause. Alors, ça peut être un week-end, tu vois, une semaine, peut-être seul, peut-être avec une personne, on va regarder. Mais ici, on a une période de repos, une période de calme. Non, pas de perturbations, désillusions et la guérison. Oui, c'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains où on sent qu'on a besoin de chasser. Encore, tu sais, ça revient à la libération de tout à l'heure. Tu as comme besoin de chasser une personne de ta tête, une personne de ton esprit. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose, vous voyez, qu'on a refusé. Ce n'est pas refusé consciemment parce que c'est comme si on se dit OK, je laisse ça de côté ou je laisse ça derrière moi. Mais tu sais, comme si on n'était pas forcément en mesure de le faire il y a un certain temps. Et on a vraiment cette impression que vous avez tout simplement avancé avec, tu sais, comme une histoire pas clôturée, peut-être clôturée à l'extérieur, mais pas forcément clôturée à l'intérieur. Tu vois ? Et on voit qu'on a eu énormément de mal et que jusqu'à maintenant, tu sais, on peut avoir encore des doutes et des hésitations. Donc, un peu de difficulté, on va dire, comme à se détacher de la situation, mais on voit quand même une situation de laquelle, oui, vous allez vous... Non, tu vas te séparer de ça. Il y a la guérison derrière. On parle réellement pour moi d'une situation, tu sais, c'est comme si on avait passé notre temps à repousser. Mais non, pas encore. Tu sais, comme si il y a encore une possibilité, il y a encore une possibilité, il y a encore une possibilité. Et puis, tu sais, c'est comme si finalement, j'ai réalisé, tu vois, éventuellement que s'il y avait possibilité, tu te serais déjà manifestée. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ça me perturbe trop, en fait. Et du coup, je n'ai plus envie de croire. Et même si, éventuellement, vous voyez, pour certains, c'est une personne qui pouvait, tu sais, comme je suis là, je ne suis pas là, tu sais, parce qu'ici, on a l'inconstance. Donc, je suis là, je ne suis pas là, je suis là, je ne suis pas là. On sent que... Avec ça, là, c'est comme me garder dans l'illusion ou tout le temps de me faire croire éventuellement qu'il peut se passer quelque chose. Non. On a l'impression que c'est toi qui mets le stop, par contre. C'est vraiment ça. Pour certains, on a vraiment, vous voyez, comme une situation où c'est vraiment le côté, on va dire, comme un peu indécis de la personne en face de vous. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, qu'il y a des clés encore sur la route qui vous permettent éventuellement de voir que la personne, elle n'est pas équilibrée ou tout simplement, ouais, c'est vraiment ça. Que la personne, elle n'est pas équilibrée. Enfin, équilibrée, attends, peut-être, ce n'est pas dans sa tête. Je ne te dis pas, elle est malade. Mais c'est vraiment le côté où ce n'est pas une personne stable. Ou en tout cas, elle ne résonne pas forcément avec ce que tu veux à l'intérieur ou ce que tu veux construire. Donc, peut-être à l'extérieur, une personne qui renvoie une super belle image. Tu sais, une personne qui, ah ouais, quand tu la vois, tu te dis, ah ouais, quand même, balèze. Balèze le Bernard. Tu vois, c'est simple ça. Et puis au final, quand tu creuses, quand tu regardes à l'intérieur, tu réalises que, ouais, bon, ouais, Peut-être, je devrais aller tenter ma chance ailleurs. D'abord, je devrais guérir. Donc là encore, vous voyez, dans le sentimental, on sent que vous prenez le temps de faire les choses. Ce n'est pas, je pars de Bernard, je vais décider de débarquer sur Jean-Jacques. Non. Parce que vous savez éventuellement que ça peut créer davantage de perturbations ou éventuellement qu'on peut direct tomber dans l'illusion si on n'est pas guéri. Donc croire éventuellement que c'est la clé et c'est la solution et que c'est la personne et par la suite réaliser éventuellement que c'était juste une opportunité. Je ne sais pas d'où vous prenez ça. Pour moi, ce sont peut-être tes expériences. Moi, je vois ça beaucoup comme ça. On a vraiment cette impression que ce sont vos expériences qui font qu'aujourd'hui, vous avancez de manière aussi fluide. mais pour moi, c'est vraiment le côté où je me focalise sur ma personne avant. Par la suite, on verra Bernard, mais avant, c'est moi. C'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on peut croiser trop d'obstacles. Même avec une personne avec qui vous êtes en communication en ce moment, pour certains. Tu sais, c'est comme une situation où on croise trop d'obstacles. Trop d'obstacles. Si c'était la solution ou si c'était la personne, il n'y aurait pas eu autant d'obstacles, ça aurait dû être, tu vois, un peu plus fluide. Alors, je ne dis pas éventuellement, peut-être, on ne se prend pas la tête, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Et on a l'impression que du moment où vous l'intégrez, mais pour moi, c'est le mal-être que vous avez ressenti dans cette situation qui fait que vous vous dites éventuellement, il y a un truc qui cloche. Tu as été chercher la clé ici dans une autre situation qui t'a perturbée. Donc, éventuellement, pour certains, ce n'était pas la première situation un peu complexe au niveau sentimental. Il y en avait déjà une avant, tu vois. Et on a l'impression que tu as accepté éventuellement de replonger dans ce passé-là pour réaliser que j'ai déjà vécu ça comme deux situations similaires. J'ai l'impression que c'est ce qui vous a mis sur la piste ou c'est ce qui risque de vous mettre sur la piste, mais pour moi, c'est vraiment ça. Deux situations similaires, deux personnes qui ne se ressemblent pas, mais deux situations qui se ressemblent étrangement. On a l'impression que c'est ce qui vous a mis sur la piste et c'est ce qui vous a permis, vous voyez, comme de réaliser au final que là non plus, il n'y a pas de stabilité parce que c'est le même comportement. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous mettez plein de choses en lumière quand même, je ne sais pas comment vous faites, mais on a quand même cette impression, vous voyez, que pour certains, ce n'est pas ce dont je rêve, ce n'est pas ce genre de situation, ce n'est pas ce genre de relation. Donc là aussi, on se déleste de certaines choses parce qu'on réalise que je suis une belle personne, moi. Je suis une belle personne et quand je m'engage, c'est pour vraiment m'engager. Si toi, tu es là à demi, ton engagement peut-être pas. D'accord ? C'est vraiment ça. Ouais. Par contre, pour certains, alors, les gens, les personnes qui vont laisser quelque chose derrière, c'est bon. Par contre, pour certains, on vous voit ici que vous êtes déjà en relation. D'accord ? On voit que vous êtes en relation, il y a quand même un peu d'attraction, mais il y a aussi pas mal de nuances ces temps-ci. En ce moment, on a l'impression que vous avez très mal. Tu sais, j'ai très mal parce qu'éventuellement, je ne sais pas, tu sais, c'est comme si tu commençais à douter éventuellement de la relation. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place. Enfant, éventuellement, engagement, tu sais, on va se marier, on va se paxer, on va faire un truc, on va habiter ensemble. On a l'impression que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Donc, du coup, en ce moment, vous vous doutez un peu. Tu sais, c'est comme si, comme ça prend du temps, peut-être que c'est une personne qui risque de me briser le cœur au final. Non, c'est une situation qui dure encore. Les projets, ils se mettent en place un peu plus tard. Pour d'autres encore, on voit, on repousse et on prend éventuellement notre mal en patience. Avec le temps, tu trouveras ta réponse ou tu trouveras éventuellement ce qui fait que vous avez un peu du mal, vous voyez, comme dans un premier temps à vous entendre sur certaines choses. Parce que du moment où l'autre entendra coupure, l'autre n'aura pas envie. Je te le dis comme ça. On a des personnes aussi qui ont envie de se construire et qui sont en pause. Et c'est vous, là. C'est vous, là, qui partez en voyage ou qui partez, vous voyez, comme dans une situation genre un peu plus reposante. Enfin, une situation, un lieu un peu plus... Oui, c'est un lieu un peu plus reposant. Comme si vous décidez éventuellement, vous voyez, comme de saisir une opportunité que vous avez avec une personne au niveau sentimental pour vous détacher un peu parce que là, en ce moment, il n'y a pas d'autres personnes, j'ai envie de dire ça comme ça sur la route. Donc, on se dit, écoute, comme tu es là, viens, on fait un tour ou on passe du temps ensemble comme un week-end, comme des petites vacances. C'est vraiment ça parce qu'on a vraiment cette impression qu'il peut y avoir... Ouais. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation que... Tu sais, qu'on n'arrive pas forcément à lâcher puisqu'on est encore seul. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelque chose que vous ferez sur le tard pour ceux qui ont envie de le faire. Ouais. Donc, tout ce que vous faites en ce moment, vous voyez, pour les gens qui sont vraiment seuls et qui n'ont pas de possibilité, vous permet, vous voyez, comme d'avancer vers une personne un peu plus honnête et sincère. D'accord ? Une personne avec qui on pourra avancer, évoluer. On nous dit confiance. Pour moi, il y a beaucoup, tu vois, un petit quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une question de jalousie ici qu'on n'a pas forcément réglée. Et éventuellement, quelque chose sur lequel on devrait se poser. parce que pour moi, c'est ce qui fait que les personnes tourneront à l'idée d'avancer vers toi. Tu sais, comme si, en mode, quand j'aime bien une personne ou quand je porte réellement une personne dans mon cœur, je ne peux pas m'empêcher, tu vois, comme de la vouloir pour moi, pour moi, pour moi. Et on sent que c'est un équilibre à avoir, on nous dit. Donc, éventuellement, si tu arrives à montrer ou à faire comprendre, t'inquiète, moi, j'ai la tête sur les épaules, ou que tu arrives à travailler tout simplement cette jalousie, ça pourrait être beaucoup mieux parce qu'éventuellement, tu rencontreras une personne, on ne nous le montre pas pour tout de suite, je préfère te le dire, mais c'est vrai que c'est la jalousie éventuellement pour certains. Peut-être, vous cherchez qu'est-ce qui peut éventuellement vous faire défaut dans une situation, on nous parle de jalousie. Donc, soit on te sent très possessif ou très possessive, ou soit on réalise ou soit on se dit tout simplement « Ah, peut-être toi, tu vas m'enfermer. » Donc, ça veut dire qu'on a une façon éventuellement de réagir avec les personnes en face de nous qui peut faire peur, entre guillemets, tu sais, surtout si on tombe sur des personnes qui ont peur de l'engagement, mais pour moi, même les personnes qui sont prêtes à un engagement, on a l'impression que c'est comme si elles arrivaient sur le chemin, imagine, une personne arrive sur ton chemin et puis que, tu sais, c'est déjà à moi ou c'est ma personne, tu sais, c'est comme si c'était plus de la possession qu'autre chose et on voit que c'est ce qui vous empêche d'avancer vers une situation stable. Donc, pour certains, peut-être, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté où on a l'impression que tu es une personne possessive. Ouais, c'est juste ça. Ouais. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis, je vous dis à la prochaine.